François de Laval, c'est d'abord et avant tout le fondateur de notre Église. C'est le premier évêque de notre Église. Et extraordinaire parce qu'il n'y avait pas de raison véritable pour qu'il vienne ici. Il décide, lui, il est ordonné à 35 ans en 1658, puis il décide dès 1659 de s'en venir en Nouvelle-France. Il y a 3000 personnes, 3000 Français en Nouvelle-France. C'est tout petit. Quand François de Laval meurt en 1708, il y a à peu près 15 à 16 000 personnes, ça rentrerait dans le Nouvel Amphithéâtre de Québec. C'est dire que cet homme décide et il veut fonder cette Église et il vit 50 ans à la fondation et à la bonne marche de cette Église. Bien formé en France, il a fait son cours chez le Jésuite à La Flèche, à Clermont. Il a fait un cours de droit canon, ce qui le prépare à devenir évêque. Et quand l'occasion se présente, il devient le premier évêque de Pétré, mais à Québec. Des rives du Saint-Laurent jusqu'au Mississippi, Écho de la Louisiane, chapelle d'Acadie, L'infatigable missionnaire, personnage légendaire, Chante fièrement l'hymne du monde nouveau-né, Nous entraîne dans sa grande traversée. Ce qu'on retient de Mgr de Laval, évidemment, c'est la personnalité d'un bâtisseur et d'un grand visionnaire, parce qu'il faut se remettre un peu dans l'esprit de cette époque. Il arrive ici sans vraiment connaître les lieux. Aujourd'hui, on s'en va dans un territoire qu'on ne connaît pas, mais c'est possible de le connaître parce que des gens y sont allés et puis ils sont passés et ont rapporté des souvenirs, ont rapporté des éléments. Mais à ce moment-là, ce n'est pas du tout ce qui se passe, ce qui se présente. On est vraiment dans l'incertitude, dans l'inquiétude aussi, parce qu'il faut dire que les rapports qui arrivent en Europe, sont un peu inquiétants, parce que les populations qui vivent ici sont d'une réputation de mœurs un peu rude. Ce n'est pas nécessairement de tout repos que de s'en aller en Amérique pour aller d'abord se présenter, affronter le froid, la température, le climat, et puis ces peuplades qui vivent on ne sait trop comment et qui ne sont pas nécessairement prêtes à faire le meilleur des accueils à ceux qui arrivent. Une route de terre et des semences pour relier entre les gens Comme il faut beaucoup de patience, de force et de renoncement En tant qu'homme, il y a différents aspects. C'est sûr que là, si on le prend plus jeune, puis même quand il arrive ici comme évêque à 35 ans, aujourd'hui on dirait que c'est un jeune adulte, mais à 35 ans, à son époque, c'est déjà un homme accompli. C'est un homme qui déjà a vécu des épreuves importantes. Il a vécu très tôt la mort de son père, la mort de ses frères aînés. Donc c'est un homme qui a eu, un jeune homme, si on dit autour de la vingtaine, qui a eu à se positionner dans sa propre vocation, parce que quand il devient légalement le seigneur de Montigny-sur-Arves, bien là, il va faire l'option de rester de son choix pour la prêtrise. Donc à 24 ans, ça, c'est un premier tournant important. Donc c'est un choix, un choix majeur. Après ça, je dirais un autre trait de l'homme qui nous est moins familier, qui, bon, c'est très spirituel, mais c'est quand même l'homme qui va se retirer par un appel à l'ermitage de camp, où il va approfondir une vie de prière. Et on sait aussi que dans l'affection qu'il manifestait pour l'ensemble des gens, c'était l'homme qui essayait de se faire proche de toute personne. Je dirais, ici, comme évêque, tout au long de son ministère, jusqu'à son vieillage lui-même, va se faire proche de toutes les misères des gens. Il y a beaucoup de gestes qui nous montrent que son humanité, il l'a bien assumée dans des choix de vie, dans des déchirements, dans des détachements, mais aussi avec une audace au niveau de la foi, dans une cohérence continue à chercher la volonté de Dieu. François Lavas, c'est un homme de communauté, c'est un homme d'amitié, c'est un homme de partage avec les gens. Il décide d'abord de fonder un grand séminaire pour la formation des prêtres. Et très tôt, quand ils arrivent au Canada, les jésuites ont préparé des jeunes qui sont prêts à ordonner. Et dès 1668, ils décident de fonder un petit séminaire pour la formation des jeunes, pour les préparer au sacerdoce. Et plus tard, le séminaire fonde l'Université Laval, s'occupe d'un petit séminaire, des grands séminaristes, accueille des prêtres, une communauté importante. C'est visionnaire d'avoir fait ça. Ça, c'est la partie très ancienne ici. On est en 1881 à peu près. De ce côté-ci, c'est le petit séminaire de François de Laval. Ça, c'est le grand séminaire de François de Laval. De ce côté-ci, François de Laval a construit une chapelle et quelques bâtiments qui ont été largement agrandis et haussés. C'est la base ici de la construction de François de Laval. Il y a la cuisine. On voit le four. Comme tout est en pierre, ici, dans cette partie-ci, ce qui brûlait, c'était les fenêtres, les planchers, les toitures, les poutres. Mais après ça, on enlève tout ça, mais on recommence. Ça, c'est le premier fait de séminaire, construit en 1875. Là, ça, c'est pas construit. Ce qui est construit en François de Laval, c'est la tour, la tour des nords. Il faut penser qu'à l'âge de 8 ans, il s'en va au collège de la Flèche, tenu par les Jésuites. Donc, ça veut dire que dès 8 ans, il est assis sur des bancs d'école et ce dont il entend parler, c'est l'émission. Parce que c'est un collège tenu par les Jésuites, parce qu'on est aux Énus des années 1630, parce que François-Xavier vient d'être canonisé en 1622-1623. Ignace de Loyola, ça fait lien aussi d'être canonisé. Les Jésuites ont à peine 100 ans d'existence. C'est une communauté missionnaire de référence. Dans les collèges, les missionnaires qui sont un peu partout à travers le monde, en Chine, en Nouvelle-France, en Amérique du Sud, viennent de temps en temps de rendre témoignage. Donc, il est baigné, il entend, il voit. Donc, il arrive avec tout ce qu'il faut. Il est missionnaire en arrivant. Et on voit que toute sa manière de mettre en place l'Église est vraiment dans une perspective missionnaire. L'exemple le plus important, c'est le séminaire de Québec, qui l'associe d'ailleurs à l'époque au séminaire des missions étrangères de Paris, de donner un clergé qui va être plus nourri de cette dimension, de servir en Église, mais dans un esprit missionnaire, avec, je dirais, l'esprit même, il va dire, des premières communautés chrétiennes, où on met tout en commun pour servir la mission. Donc, on voit que c'est son être qui est missionnaire. Ce n'est pas comme un projet, c'est une mouvance intérieure qui va tout orienter sa manière d'être et sa manière de voir. D'abord, la première chose qu'il fait quand il arrive à Tadusac, d'abord à Gaspé, puis après ça à Tadusac, les Jésuites lui permettent de rencontrer des Amérindiens. Et il fait ça avec grandeur. Puis, une des choses les plus importantes, c'est à la Madeleine, près de Montréal, là, il est raconté par les Jésuites dans les relations. C'est un texte absolument magnifique, où il va dans les maisons, il salue les gens, il les bénit. C'est d'une grande beauté tellement François Laval était attaché aux Indiens. Et ce qui prouve son attachement le plus important, c'est sa lutte de vie contre l'alcool. Les Indiens ne connaissaient pas de l'alcool en Nouvelle-France avant de l'arrivée des Blancs, mais quand ils ont connu ça, ils ont désiré l'ivresse. Ça leur donnait l'éloquence, ça leur donnait la force, et en plus, c'était renouvelable. Alors, donc, mais c'était épouvantable. Et M. Naval a lutté contre ça. Il a fait trois fois la traversée de l'Atlantique pour convaincre le roi de ne plus vendre de l'alcool aux Indiens contre les fourrures. Les fourrures ici, c'est le principal moyen économique d'époque. Mais les Indiens étaient prêts à donner toute leur chasse d'hiver contre l'alcool. Dans la chapelle funéraire, quand on l'a érigée en 1993, il y a quatre mots, appel, fondation, croissance, abandon. L'abandon, je dirais, qui est dans la ligne d'une remise totale de soi à la volonté de Dieu. Ce n'est pas un abandon en forme de tout laisser tomber. Aujourd'hui, dans des langages modernes, certains utilisent les termes « lâcher prise ». Ça, c'est très humain. Mais dans le terme de la foi, c'est plus profond. Il va vouloir venir finir ses jours ici, il a plus ou moins 68 ans. Il va y vivre jusqu'à 85 ans. Et pendant cette période-là, le séminaire de Québec, qui était un peu l'œuvre de sa vie, il voit Mgr de Saint-Vallier l'orienter ou avoir une vision un peu différente. Puis il va même dire, bien, si c'est la volonté de Dieu que cela finisse, bien, il est prêt à en faire le sacrifice. En plus, il va voir le bâtiment détruit deux fois par des incendies avant de mourir. Puis il va dire, bien, ce qu'il a édifié, ce n'est pas une œuvre de bois, mais c'est une œuvre de grâce. Puis peut-être que ça rejoindrait une autre de ses pensées qui m'est très chère, qui dit, « Tous nos soins empressés n'avancent point l'œuvre du bon Dieu ». Donc, devenir l'œuvre de Dieu est beaucoup plus important que de travailler aux œuvres de Dieu. Donc, devenir l'œuvre, c'est de se faire pleinement hospitalier a dû dans notre vie s'abandonner totalement au maître pour être entièrement libre de le servir et en être à l'écoute de tout ce qui peut nous en distraire ou nous égarer. Parce que que sert à l'homme de gagner l'univers s'il en souffre au détriment de son âme? Je lis des textes du pape François. Dernièrement, il a donné un entretien aux évêques. Et puis, il leur a fait une description des qualités qu'il espérait voir chez un évêque. de façon assez étonnante. Ce sont des choses qu'on retrouve très exactement chez Monsignor de la Valle. Simplicité de vie, générosité, don de soi. Il disait par exemple que l'évêque doit être un sommeur de confiance. C'est ça qu'il a été de part toute sa vie. Être en confiance et dans l'espérance. Vivre dans l'espérance. Je pense que c'est de cette façon qu'on peut voir comment Monsignor de la Valle, on ne peut plus disposer à nous donner un exemple et un exemple très important de vie qui peut encore trouver prise ici parmi notre époque. Sous-titrage Société Radio-Canada